Musique Chez Gléna, de nouveau, et Didier Tronchet qui sort sorti de route. C'est une histoire assez incroyable qui démarre de façon assez banale. Un bonhomme qui se balade, il va en pique-nique ou je ne sais quoi avec sa femme. Il se retourne et sa femme, elle a perdu d'un seul coup 20 ans et elle a 18 ans. Ou 12 ans même, 12 ans, c'est une gamine. Ah ouais, j'allais dire le rêve, mais non pas le rêve. Ah non, 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 pas du tout. Alors lui, il est complètement... Remarque, c'est mieux dans ce sens-là, ça laisse encore un peu d'espoir que dans l'autre, avoué. Oui, mais imaginez qu'il propose, je voudrais une glace pour ma femme. Quoi, c'est votre femme ça, elle a 12 ans ? Oui, non, enfin, je vous ai dit que c'est un peu compliqué. Alors il y a une légende après, et il y a une conclusion, c'est une fable absolument incroyable, qui n'a absolument pas des viandes du tout évidemment, mais c'est extraordinaire et c'est une leçon de vie. Si on regardait les gens avec qui on vit habituellement, avec un regard un petit peu différent, en essayant de se raccrocher au monde de l'enfance, c'est un peu ça la philosophie de cette BD, c'est un groupe... C'est tellement important, c'est un jour un président d'association qui intervenait auprès des 100 domiciles fixes, il m'a dit, il ne faut jamais oublier que la petite fille à qui vous donnez un euro sur le trottoir a été une petite fille qui a joué à la marrelle. Quand il m'a dit ça, j'ai tout compris à la vie. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.